Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous le jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparu d'abord à Marne-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partait annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affigeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent à l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à la table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclaire dans la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. On a l'impression que ceux qui étaient les plus proches de Jésus, les onze, ceux qui étaient les plus préparés à accueillir cette bonne nouvelle, sont au contraire ceux qui, en tout cas, ont du mal. À quoi ? On l'a vu dans ce petit résumé de ces derniers versets de l'Évangile de Saint-Marc, qui vient comme résumer les récits d'autres évangiles, et bien que ce soit par rapport à Marie-Madeleine, que ce soit par rapport aux deux disciples qui reviennent d'Émanus, et bien voilà, ils ont du mal eux-mêmes à croire. Alors je ne sais pas si vous avez pu vivre hier la proposition de pouvoir, à un moment ou à un autre, dans une rencontre, dans une discussion, pouvoir parler de votre foi en Jésus, mort et ressuscité, en Jésus vivant dans votre vie. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont été touchés, peut-être que d'autres, voilà, ça a été peut-être plus difficile. Et bien vous voyez bien que, même si les onze ont eu finalement du mal à croire, à accueillir cette bonne nouvelle, et bien fortiori peut-être d'autres, voilà, de nos contemporains qui n'ont pas forcément aussi proche du Seigneur. Et j'aimerais aussi qu'on s'arrête, voilà, sur un bon critère que nous donnent, eh bien, Jean et Pierre, voilà, lorsqu'on veut encore les faire taire, en tout cas les interdire, de parler au nom de Jésus, ou de parler du nom de Jésus, et bien, voilà, ils donnent ce critère, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? Bien sûr, derrière, on pourrait dire, cette interrogation, eh bien, il s'agit, ils ont déjà donné, ils savent déjà, eux-mêmes, ils espèrent aussi que leur auditoire, eh bien, trouvera plus important d'écouter Dieu que uniquement d'aider écouter eux. En tout cas, ils en tirent la conséquence. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Eh bien, voilà, c'est peut-être cela aussi, et cette assurance de Simon-Pierre que nous pouvons voir évoluer tout au long de l'Évangile, comment, à des moments où il est plein d'assurance, et puis aussi à des moments où, eh bien, voilà, il s'écroule, il tombe, et le Christ est là pour le relever, le Christ est là pour l'accompagner. Eh bien, à travers la proposition du jour, les deux vidéos, là, sur Saint-Pierre et la miséricorde, eh bien, c'est justement entrer, voilà, comment, sur la transformation de ce pêcheur de poissons du lac de Tibériade, avec son frère André, avec aussi ses autres, Jacques et Jean, ses autres pêcheurs du lac, voilà, comment Jésus va les transformer, comment l'Esprit-Saint, reçu à la grande côte, va les transformer, voilà, pour faire vraiment des, eh bien, des apôtres, évidemment, qui ne sont pas des, comme on le disait, qu'on entendait au début, voilà, pas forcément des grands orateurs, pas forcément, on nous dit que c'était des hommes sans culture, de simples particuliers, voilà. Eh bien, si nous-mêmes, nous sommes finalement des hommes, des femmes sans culture, tout particuliers, eh bien, voilà, nous sommes d'un avanteur, finalement, de la mission que le Seigneur nous confie, alors, eh bien, prenons le temps de regarder ces deux vidéos, voilà, la première est à peu près 8 minutes, la deuxième, une douzaine de minutes, on devrait trouver dans votre journée, voilà, une vingtaine de minutes, voilà, pour, eh bien, nous préparer aussi à cette fête demain, du dimanche, la vie de Miséricorde, voilà, se dire, tiens, si Saint-Pierre a été le bénéficiaire de cette divine Miséricorde avec le Christ Jésus, eh bien, peut-être que nous aussi, eh bien, le Seigneur vient le visiter, peut-être qu'en relisant notre propre histoire, il y a peut-être comme ça des pierres blanches, des cailloux blancs, voilà, comme des bancs kilométriques, qui peuvent être des étapes, voilà, sur notre vie de croyant, sur notre relation avec lui, où nous découvrons, bien, voilà, que comme pour Pierre, il y a des moments, il y a des pleins d'enthousiasme, et puis il y a des moments peut-être plus difficiles, et puis des moments surtout où le Seigneur nous a relevés, nous a repêchés. Elle rend nos grâces pour, eh bien, ceux qui aient, ceux qui sont aussi avec leurs limites humaines, et que le Seigneur a transformés. Rendons grâce à Dieu aussi pour ce qu'il fait déjà dans notre propre vie.